Il y a des petites choses qui te sont données. Et Dieu regarde la manière dont tu fais le travail. L'excellence avec laquelle tu fais la chose. C'est la fidélité dans les petits rendez-vous que tu prends. Amen. C'est la fidélité dans la propriété même de ta maison. Si tu dis que la maison est sale, qui te confiera ? Dieu ne peut pas te donner le pays. Quelle que soit ta grande vision, je vois que je transformerai la terre. Dieu dit, mais mon petit, tu n'aimes pas laver ta maison ? La petite chose que Dieu t'a donnée, c'est ton propre corps. Oh non, quand je marche dans Abidjan, Abidjan n'est pas propre. Oh, toi-même, tu es tout en cabri. C'est-à-dire que toi-même, tu fais deux jours sans te laver. Dieu dit, mais si tu n'es pas fidèle dans ta propre propriété, le jour où je te confierai le pays, je t'assure que tu seras négligent et tu ne vas pas t'occuper, même de ton bureau. Amen. Il faut être fidèle. La fidélité dans les petites choses, ce sont des personnes qui regardent les détails. Je crois que c'est dans le deuxième défuncteur, j'en parle. Je vous demande là. Pourquoi Dieu-même a été presque admiratif devant les constructeurs de la tour de Babel ? Ils ont été fidèles dans les petites choses. Dans Genèse chapitre 11, on explique qu'ils voulaient bâtir une tour qui atteint le ciel. Mais la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre. Ce texte-là est très profond dans la fidélité. Regardez ça, ils vont bâtir une ville et puis une tour. Mais, la Bible ne dit pas, ils se dirent les uns aux autres. Ce n'est pas au pluriel. C'est-à-dire, pour arriver à faire la tour, ils se sont pris deux à deux, l'un à l'autre. On ne construit pas la tour, mais toi et moi, on fait une brique. C'est-à-dire, pour faire ce qui est grand, ils ont travaillé le détail. Ils ont été, ils ont, l'un à l'autre, ils se sont associés sur des petites choses. Et, quand ils finissent, vers la fin du passage, Dieu dit, ces gens-là, rien ne peut les empêcher d'atteindre. Parce qu'ils ont été fidèles dans des petites choses. Ils allaient finir par construire leur grande tour. La fidélité dans les petites choses, je vois grand, mais je ne marche pas à pas. Et, dans chaque chose que je fais, je suis excellent. Quelqu'un qui se concentre sur le grand, c'est qui frappe aux yeux, mais qui n'est pas regardant dans les détails. C'est infidèle déjà même. Soit trouvé fidèle dans le nom de Jésus. J'ai une de mes filles qui a fait une dépression de folie. Et puis, elle servait tellement bien le Seigneur, devant nous les hommes, rangée, ordonnée, respectueuse de tout. Et le jour où elle a fait la dépression, elle vivait seule. Quand on va chez elle, on voit que la maison est dans un grand désordre. Tout est sale. Elle ne lave pas les assiettes. Ses habits sont en désordre. Donc, c'est quand elle va sortir qu'elle se concentre. elle répasse l'habit du jour. Mais tout le reste est embrouillé. Elle n'est pas fidèle dans sa maison. C'est qu'elle vit dans les moindres choses. Et à l'opposé, elle a craqué. Parce que ça fait deux personnes. Tu vois ? Si tu es fidèle dans la manière dont tu loges ta chambre, tu peux te donner un plus grand bureau. Si tu es fidèle dans la maison que tu loues, tu la nettoies, tu veilles à la propriété, Dieu te donnerait une plus grande. Si tu n'es pas fidèle dans l'entretenir d'une maison, Dieu ne te donnerait pas une plus grande. Sois trouvé fidèle dans les moindres choses, au nom de Jésus. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada